bonjour à tous et bienvenue je suis mélanie de la chaîne l'atelier de la petite piotte et de l'instagram du même nom on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans mon dernier hall je vous ai montré que j'avais acheté le coffret de la coupe d'or sur le site de sweet ou en occasion et je vous avais demandé dans les commentaires si ça vous intéressez que je vous fasse une vidéo sur mes premiers pas de la découverte parce que je n'ai encore jamais utilisé et vous avez été assez nombreuses à me dire que vous étiez intéressé par cette vidéo donc c'est aujourd'hui alors pour ceux qui n'ont pas suivi j'ai acheté en début d'été le coffret la coupe d'or je l'ai acheté d'occasion parce que c'est pas donné quand on va pas se mentir et comme je ne savais pas si ça allait me plaire ou pas je crois que le coffret à 150 euros quelque chose comme ça moi je les paye et 70 euros donc d'occasion et il est complet juste la boîte qui a un peu vécu donc voilà et c'est vrai que pour l'instant je me suis pas lancé j'avais fait aucun modèle donc il est temps de s'y mettre donc la coupe d'or qu'est ce que c'est c'est une méthode de couture un peu particulière en fait vous avez des dessins des je vais vous montrer vous avez des petits patrons comme ceci vous avez un dessin du modèle donc on va dire celui ci et au dos vous avez ou là en petit vous avez les patrons avec plein de chiffres autour et une croix qui va vous servir avec leur espèce de règle maître de venir tracer votre patron avec seulement deux mesures celle de votre tour de poitrine et celle de votre tour de hanche c'est la promesse qui est faite avec la coupe d'or avec seulement deux mesures vous pouvez retracer le patron à votre taille alors on va pas se mentir je pense qu'il ya besoin d'ajustement notamment pour certaines pièces qui vont être un peu près du corps ou qui vont avoir une une coupe un peu particulière je pense qu'il ya besoin d'ajustement sinon c'est impossible que ça tombe parfaitement pour tout le monde on n'est pas tous foutus pareil donc ça je pense qu'il faut le savoir avant de se lancer pour mon premier modèle j'ai choisi un modèle super simple parce que je ne connais pas je n'ai jamais fait donc je me suis dit qu'on n'allait pas s'embarquer directement quelque chose avec plein de pièces et plein de et plein de couture de techniques de couture ça allait être un peu trop compliqué d'autant plus que avec la coupe d'or vous avez donc un dessin du du vêtement fini au dos vous avez donc les pièces de patron à retracer et c'est tout vous n'avez pas de livret technique en vous disant vous devez assembler les côtés puis la parmenture puis machin truc rien donc c'est un peu avec votre expérience que vous allez y arriver donc j'ai envie de dire que ça ne s'adresse pas aux débutants même si au début de leur livre il vous donne des des conseils pratiques pour la couturière débutante on va pas se mentir si vous n'avez jamais fait de couture je pense que c'est complètement irréalisable de faire de la coupe d'or directement parce que vraiment vous n'avez aucune instruction donc vous ne savez pas dans quel sens monter après je sais pas dites moi si vous êtes débutante ou si vous avez quand vous étiez débutante commencer par faire de la coupe d'or peut-être que c'est possible et que je je j'extrapelle un peu trop en mon sens c'est peut-être un peu compliqué pour les débutantes parce que vraiment vous avez juste le petit patron qu'il faut déjà remettre à l'échelle qui va vous correspondre et ensuite pas d'explication c'est yolo débrouillez vous quoi donc bon je sais pas je suis très intéressé pour celles qui connaissent la coupe d'or et qui la pratique depuis un moment d'avoir vos retours et votre avis en fait sur est-ce que c'est accessible à tout le monde et aux débutants particulièrement j'ai des doutes mais voilà donc j'ai choisi un patron tout simple et je crois d'ailleurs que c'est le premier du ouais moi c'était le premier dans mon classeur alors peut-être qu'ils sont pas dans l'ordre du qu'il est pas neuf pas si parce qu'en fait c'est le numéro un ou deux donc c'est clairement le premier modèle donc je vous montre le dessin donc c'est bien les modèles 1 et 2 c'est en fait écrit dans les petits ronds vous avez les numéros des modèles donc voilà on va faire le petit haut donc c'est celui ci mais avec la version avec le ne pas avec le pas avec le col qui passe devant le devant le coup m'intéresse pas trop ça ça sera ce col là donc vous voyez vous avez un lien que vous pouvez venir faire un petit nœud sur le côté vous avez un col levé c'est en haut assez simple parce que vous n'avez pas de manches sont dans le prolongement du devant et du dos et concernant les pièces si je retourne donc on a dit que c'était celui ci on se retrouve ici donc vous avez un devant un dos et vous avez les deux options donc nous c'est celle ci qui nous intéresse celle qui permettra de faire le petit nœud vous avez le petit dessin ici et sinon vous avez l'autre petit colle et si vous choisissez celui ci vous devez du coup faire une fente dans le dos pour pouvoir mettre un petit bouton voilà avec la coupe d'or dans le début du classeur vous avez une fiche avec toutes les abréviations parce que sur les petits patrons vous voyez vous avez que des que des lettres dg dg plus dn enfin c'est un autre langage clairement donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai bouquiné un peu le début du classeur où on vous explique comment ça fonctionne un petit peu après je suis pas je connaissais déjà un petit peu la coupe d'or d'ailleurs pour ça que j'ai été intéressé que j'ai vous je me suis renseigné et que j'ai pas c'est le cas pendant l'achetant j'avais regardé pas mal de vidéos sur youtube notamment les vidéos de betty jane est également les live de vanessa salin qui pas mal de la coupe d'or et c'est vrai que ça va pas mal intrigué donc j'avais regardé ça plusieurs fois mais c'est vrai que la première fois que je suis allé sur le site et que j'ai vu le prix j'ai dit ouh c'est quand même pas donné alors en vrai c'est pas hyper cher ce que vous avez dans le classeur de base vous avez 280 modèles quand même donc en fait 150 euros pour 280 modèles en sachant que vous avez également l'espèce de petite règle qui vous sert enfin le maître ruban qui vous sert à tracer votre patron c'est pas excessivement cher comparé à un patron seul un patron papier ou pdf c'est pas super cher en vrai mais quand on sait pas si ça va nous plaire ou si ça va aller si ça taille bien si enfin on connaît pas la nature des modèles si on va réussir à se projeter parce qu'il faut quand même réussir à se projeter c'est pas évident avec les dessins du premier coup de dire ça va faut égliser son oeil un petit peu j'ai envie de dire donc c'est vrai que sur le coup je trouve que le prix est imposant je ne sais pas s'il serait pas intéressant pour eux de faire un pack découverte ou quelque chose comme ça où vous pourriez essayer je sais pas une dizaine de modèles donc un kit débutant test ou je sais pas quelque chose oui où vous avez pas beaucoup de modèles vous avez juste de quoi faire une dizaine de patrons et voir si ça vous plaît avant de passer le cap quitte à faire ce petit kit je sais pas moi si vous l'achetez et après vous avez une réduction pour le pour le gros je sais pas bref en tout cas je trouve ça hyper cher pour débuter quand on ne sait pas si ça va nous plaire parce que ben après on se retrouve avec tous les avec tout le classeur et tous les patrons mais si la technique nous plaît pas bon bah ça nous fait une belle jambe d'avoir 280 patrons bref chacun son avis sur le sujet mais je pense que si on peut le trouver d'occasion c'est bien plus intéressant voilà donc je pense que je vous ai dit à peu près tout donc c'est un modèle simple c'est un modèle qui se fait en tissu chaînes et trames j'ai décidé moi que j'allais le faire dans une microfibre que vous avez déjà vu je n'avais acheté six mètres je crois que de ce tissu parce qu'il était très il plaisait beaucoup et en plus il est très fluide et il est très sympa et il ne coûtait pas très cher au moment où je l'ai acheté donc pour faire des essais ou des toiles c'est parfait voilà sur le monde sur le classeur sur la fiche on dit qu'on aurait besoin de 90 cm je crois mais c'est pas pour toutes les tailles c'est pour la plus petite taille je crois on verra combien j'en utilise donc voilà pour le tissu que je vais utiliser donc moi je vais réaliser le modèle pour moi donc dans ma taille par rapport aux à mes mensurations je passe dans la règle parce que j'ai acheté le coffret classique je ne sais pas si je vous l'avais précisé il existe un coffret grande taille où le maître ruban va jusqu'à 180 cm là je me rappelle plus jusqu'à combien il va mais il est quand même déjà pas mal grand je vous dirais ça quand on sera en train de tracer le patron je me suis acheté une petite plaque de liège pour pouvoir punaisé le maître parce que c'est comme ça qu'il faut faire clairement une épaisseur suffisait pas donc j'ai coupé en deux ma feuille pour pouvoir le le pincer correctement de temps donc on va tout de suite passer au traçage du patron donc en amont sans vous le filmer bien sûr j'ai photocopié la feuille avec les petits patrons je les ai découpé chaque pièce individuellement et j'ai mis un coup de surligneur sur les 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 mesures qui correspondaient autour de poitrine et celle qui était en dessous de la taille qui correspond donc autour de hanches juste pour avoir un rappel rappel visuel parce que je suis un peu tête en l'air et partie dans ma lancée je serais capable de tout tracer avec la mesure de la du tour de poitrine ça me ça risque de pas trop bien fonctionner si je fais comme ça donc j'ai préféré prendre de l'avance et faire ses petites ces petits rappels parce que je me suis dit qu'après enfilement j'allais complètement oublier vu que c'est la première fois et faire n'importe quoi voilà je pense que je vous donner à peu près toutes les informations essentielles en tout cas celle qui me venait en tête si j'en ai d'autres je les rajouterai au fur et à mesure dans la vidéo mais on va tout de suite passer au traçage du patron c'est parti très bien alors on se retrouve sur la table pour pouvoir tracer le patron donc j'ai mis ma bâche sur laquelle je trace les patrons j'ai scotché mon petit patron donc il s'agit de la partie d'eau comme je vous avais dit j'ai surligné en rose ce qui est au dessus de la taille et sur la taille et en bleu ce qui fera avec la mesure des hanches donc en dessous de la taille je vais venir glisser dessous ceci donc c'est un morceau de liège donc j'avais acheté une plaque pour pouvoir punaisé dessus en l'occurrence c'est pas assez épais donc je les plie en deux pour pouvoir mettre ma petite punaise dessus et donc ça je le glisse sous mon patron sur la bâche voilà donc j'ai positionné ma plaque de liège dessous donc maintenant je vais venir utiliser donc la réglette avec le maître ruban qui sert à et au traçage tout simplement donc en fait vous avez tout plein de petites mesures sur la règle donc du coup ça part de 50 cm jusqu'à 140 et vous avez des petits trous pour mettre la petite épingle et ça correspond à votre tour de taille ou à votre tour de poitrine ou à votre tour de hanche plutôt donc moi je vais commencer avec le tour de poitrine j'ai un tour de poitrine 218 donc je mets ma petite épingle dans le trou correspondant et sur les patrons vous avez une petite croix ici et c'est là où on vient planter donc dans le dans l'intersection c'est là où on vient planter l'épingle pour pouvoir tracer et en fait ensuite ce qui va se passer c'est qu'on va venir avec la l'épingle donc planter ici on va venir s'aligner pour correspondre au point qu'on a sur notre petit patron comme ceci donc vous avez un chiffre avec donc là en l'occurrence voyez par exemple c'est 14 et donc je viens déplier mon maître et à 14 je viens faire une petite croix et ça me reporte mon point et je fais ça en tournant sur chacun des points donc je vais faire ça je vous l'explique comme ça parce que je pense que de là où je filme ça ne se verra pas vraiment voilà donc je viens d'épingler à ma taille sur le patron donc je vais venir faire le premier point qui est donc sur la ligne de taille et pour moi il correspond à 21,5 donc je viens à ligner sur le point en suivant le point vous avez sous le chiffre et un petit trait donc je pense qu'il faut s'aligner dessous aussi pour avoir le bon angle et donc j'ai dit 21 et demi 21 ici 21 et demi voilà j'ai placé mon premier point donc je continue comme ça je tourne jusqu'au prochain point j'en ai un ici à 13 et demi donc ce deuxième point il ya une lettre à côté il ya un a je ne sais pas ce que ça veut dire je le je le note je verrai ça plus tard je continue à tourner j'ai le point suivant à 20 je continue j'ai un point ensuite à 28 et demi ici 28 et demi on continue ici 27 et demi ici c'est 29 27 et demi 29 est-ce que j'ai encore des points et a priori j'ai fait tous les points qui correspondait aux mesures de du tour de poitrine maintenant je dois passer aux mesures pour le tour de hanche pour tracer le bas du patron donc il me reste deux points à tracer qui sont le bas de l'âme de la blouse je mets mon tour de hanche donc 121 je me remets au centre de ma petite flèche ici et je viens tracer les deux mesures qui me manquent donc 39 par là comme ça également 39 et donc j'ai tracé tous les points voilà tous mes points sont passés donc je retire ma plaque de liège j'en ai plus besoin donc je vais venir tracer les points donc déjà je sais que les deux points la forme le milieu dos qui est au pli donc je sais que c'est une ligne droite donc une fois que j'ai ce premier trait je peux me mettre le droit fil qui est du coup parallèle milieu dos tac comme ceci j'ai mon point de taille qui est un parallèle enfin qui est perpendiculaire à 7 à cette ligne donc ici je peux me dessiner la ligne de taille alors bon là pour cette fois ci ça n'aura pas d'incidence mais si je la refais et que je dois faire des modifications c'est pas mal d'avoir la ligne de taille comme ceci et enfin j'ai l'impression que j'ai des courbes à peu près partout alors il faut savoir que j'ai acheté le coffret de la coupe d'or mais je n'ai pas acheté les règles qui allaient avec bon déjà j'ai acheté d'occasion forcément il n'y avait pas les règles mais peut-être que j'aurais pu les trouver ou les acheter neuves mais je ne les ai pas acheté tout simplement parce que des règles j'en ai quand même pas mal j'ai déjà ma règle à patchwork et au tout début de la couture je me suis acheté un kit avec pas mal de règles donc celle-ci mais aussi pas mal de perroquet donc avec des ondes des angles pardon donc comme celle ci voyez un angle là tout est en courbe j'ai celle ci aussi et j'en ai plein d'autres donc du coup je pense qu'avec ces règles je devrais pouvoir réussir à faire un travail on va voir ça tout de suite alors pour le bas j'ai une légère courbe est-ce que j'ai quelque chose donc j'ai l'impression que ça un peu plus court sur le côté que sur le devant est-ce que j'ai quelque chose ça ça pourrait être parfait cet alignement me prend les deux je vais faire ça sur le dessous de bras ça a l'air d'être un peu en courbe également donc ça part légèrement vers le bas qu'on va voir pour faire comme ça alors pas mal ici c'est un peu plus courbée et là c'est très bien et là c'est donc l'ouverture de la manche ce serait pas mal si je pouvais prendre les trois dans le même alignement donc je vais faire ça comme ça donc après j'ai pas les marges de couture ne sont pas comprises dans les patrons il faut les rajouter après donc là je me trace la forme de base à peu près et je pense que si j'ai des modifications à faire sur les angles je les ferai sur les marges tout simplement mais ça me paraît pas déconne comme ça on voit bien une emmanchure ici et le corps là donc au priori moi ça a l'air de me convenir peut-être celle là est trop encurvé vers l'intérieur peut-être dû faire plus quelque chose comme ça faire ça ça sera mieux peut-être plus cohérent comme ça ça fait plus droit moi on verra bien ce que ça donne de toute manière c'est un test alors ensuite on est sur l'emmanchure enfin le ruit si la manchure donc voilà une très belle manchure et enfin l'encolure voilà très belle encolure ça donc on vient de tracer le dos donc il y a un B d'écrit je vais le noter ici écrit HM donc ça correspond à milieu dos ici vous avez le dessin de la fente si vous faites la version avec le col qui est boutonné donc vous avez une fente à 15 cm au moins en l'occurrence je vais pas la faire donc je vais même pas me le noter le petit H l'est noté donc a priori j'ai noté tout ce qu'il y avait besoin sur ce patron la seule chose qu'il me reste à faire c'est de rajouter les marges de couture donc il faut savoir que les marges de couture ne sont pas comprises et donc les marges pour les ourlets non plus donc clairement je vais venir rajouter 1 cm sur la totalité de la pièce sauf en bas où je vais venir rajouter la marge pour faire mon ourlet donc 2 cm 3 cm je vais voir et sur cette partie là donc qui est coupée au pli je ne rajoute pas de marge de couture bien sûr donc je vais faire ça et je vous reprends ensuite voilà alors j'ai tracé comme précédemment mon demi devant j'ai rajouté mes marges de couture où c'était nécessaire et ensuite sur le petit dessin comme je vous ai montré tout à l'heure il ya une partie hachurée donc là vous la verrez pas mais on nous écrit que la parementure fait 3 cm de large ici 3 cm de large là donc ce que j'ai fait c'est que je suis venu la dessiner je me suis fait des petits cran à 3 cm en suivant cette bordure j'ai après tracé la forme ici il y avait un angle on montre bien qu'on le casse donc j'ai redessiné une courbe à peu près potable et donc ma parementure est dessinée donc ce que je vais venir faire c'est que je vais venir redécalquer la parementure en remettant un bout de bâche et je vais la prendre avec les marges de couture que j'ai rajouté sur le devant voilà et j'aurai donc dessiné ma parementure j'ai également tracé ma dernière pièce qui était l'espèce de petit lien qui aura au col c'est pareil il n'y avait pas vraiment de difficulté c'était comme tout à l'heure mettre les points et tracer des courbes qui correspondent à peu près au schéma du dessin donc voilà donc je vais dessiner redécalquer ma parementure et je vous retrouve ensuite alors voilà j'ai terminé de découper le patron et j'ai également coupé le tissu parce qu'il n'y avait pas vraiment de difficulté une fois qu'on a assemblé le patron ça reste assez similaire à ce qu'on a fait en tout cas pour la découpe du tissu je vais me mettre donc à la couture comme je vous l'avais dit j'ai coupé le patron dans une microfibre que je vous ai déjà présenté plusieurs fois sur la chaîne parce que j'ai cousu pas mal de vêtements notamment cet été avec donc c'est celle-ci voilà je vais commencer par assembler les côtés et les épaules du devant et du dos et je vous reprends après c'est comme ça que ça me paraît plus logique voilà j'ai cousu les épaules et les côtés donc déjà ma blouse ressemble à quelque chose j'ai vérifié la taille en l'essayant rapidement c'est bon elle est peut-être un petit peu longue mais ça j'ajusterai à la fin c'est pas un problème maintenant il me reste à poser la parementure et l'espèce de colle et donc là ça va être un peu plus compliqué étant donné que nous n'avons toujours pas d'explication en fait je vois comment monter les deux mais j'ai un petit souci au niveau du de l'assemblage entre le dos et le devant je sais pas trop comment faire je visualise pas donc on va voir comment on peut faire ça tout de suite donc je me place sur l'endroit de la blouse je descends la caméra et on regarde ça ensemble donc j'ai l'endroit face à moi je les le devant face à moi donc je vais prendre la parementure déjà elle se pose endroit contre endroit donc jusque là c'est pas bien compliqué je n'ai pas thermoculé la parementure donc là j'ai accroché au niveau des deux pointes je ferai lever ensuite c'est pas un problème ce qui m'intéresse c'est de savoir comment je vais raccorder cette partie là à la partie avec les liens parce que je sais pas du tout donc ma parementure hop elle est jusqu'ici pour faire tout le devant et donc j'ai cette partie là qu'il faut que je vienne poser je me suis fait des repères devant up pour les milieux ici et ici je me suis fait des repères milieu dos parce que il y en avait pas mais c'est quand même plus simple voilà donc je vais déjà épinglé mon milieu dos donc voilà donc je me dis que j'épingle tout le tour ici mais arrivé à la couture d'épaule je ne sais pas comment faire la jonction entre la parementure et l'espèce de lien en fait ce que je vais faire dans un premier temps je sais pas si c'est la meilleure idée que j'ai ou pas je vais venir juste fixer la parementure tout le tour du col du devant du col tout simplement et je verrai après en mettant le lien peut-être que je peux faire en sorte que ce soyez on est peut-être que je siens mais si je mets la parementure que je la retourne qu'elle est fixée peut-être qu'ensuite mettre le lien je peux peut-être faire la finition avec on va voir je ne sais pas trop ce que ça peut donner j'avoue j'ai pris un modèle simple mais j'ai pas j'ai pas du tout fait attention à ça et pour le coup j'ai réfléchi mais j'ai jamais monté aucun haut qui n'avait pas une parenture devant et d'eau quand il y avait de la parenture fait soyez les deux soyez n'a pas après je pense que c'est comme tout c'est un coup à prendre une habitude à prendre de ne pas avoir d'instructions en fait je pense que c'est quelque chose qu'on prend l'habitude de ne pas en avoir ou d'en avoir moi ça m'est jamais arrivé de prendre avant donc c'est vrai que du coup je me sens un peu perdu là mais je pense que à force de faire des projets par des patrons de la coupe d'or on doit s'habituer assez rapidement ok donc vient coudre je viens de coudre pardon ma parementure je viens recrante et la pointe de mon v donc je retourne toute ma parementure et je viens là à mettre en place et l'épinglé comme j'ai pas terme ont collé et que mon tissu est très fuyant juste passer un coup de fer à repasser ce sera pas suffisant j'ai déjà pas mal cousu ce tissu et je sais comment il réagit donc si je veux le fixer il faut que je mette des épingles et que je fasse une couture donc je mets en place ma parementure ça va me permettre de la mettre en forme de la positionner et de pouvoir réfléchir à comment j'accroche le lien ce que j'aime bien déjà c'est qu'il faut se creuser un peu les méninges c'est pas juste de la couture automatique où on suit les instructions alors c'est très bien aussi j'avoue que c'est un peu challengeant parce que en soit le modèle que je suis en train de réaliser il n'est pas bien compliqué ça va pas être un truc de fou à la fin mais le fait de pas avoir les explications ça met un petit challenge et du coup ça rend le projet plus intéressant je trouve en tout cas à réaliser d'ailleurs n'hésitez pas à me faire vos retours si vous avez déjà cousu la coupe d'or qu'est ce que vous en pensez est ce que c'est quelque chose que vous avez essayé et que vous continuez à faire ou bien vous avez essayé une fois et vous n'avez pas du tout aimé c'était pas fait pour vous c'est quelque chose qui vous tente dites moi ça dans les commentaires je suis très curieuse d'avoir vos avis et bien sûr si vous aimez pourquoi vous aimez si vous n'aimez pas qu'est ce que vous n'aimez pas donc voilà pour l'encolure je viens donc de re de placer la petite parementure à l'intérieur et de piquer de piquer d'épinglé du coup je vais pouvoir réfléchir à comment poser comment s'appelle ma dernière pièce donc celle ci donc là je teste quelque chose pour voir si ça peut fonctionner je vais épingler endroit contre endroit donc là je mets le milieu d'eau que je me suis fait en repère et maintenant je vais faire le reste de l'encolure et c'est vraiment cette jonction entre les deux alors peut-être qu'il ya quelque chose de tout simple à faire et que j'y pense pas du tout ce qui est pas ce qui est fort probable et que vous êtes derrière votre écran à regarder la vidéo en train de dire mais non mais il suffit que tu fasses ça pas écouté peut-être mais alors là ça ne me vient pas du tout en tête je sais pas pourquoi je je bloque sur quelque chose qui a priori ne devrait pas être si compliqué que ça c'est pas quelque chose de technique ça pourquoi ça a du mal mais là je je bloque complètement je sais pas comment faire mon raccord entre les deux c'est fou ça quand même je suis en train de me demander s'il n'aurait pas valu plus tôt que je fixe le lien à l'arrière avant de poser la parementure maintenant c'est trop tard j'ai fixé ma parementure retourner je viens de d'épingler le lien sur le dos je vais passer la machine à coudre parce que je vois pas trop comment faire la jonction au niveau de l'épaule et peut-être que en étant sur la machine ça va devenir plus facilement je sais pas donc je vous dis ça ok donc je viens de coudre la partie du col arrière au final je me suis arrêté pile poil là où j'ai commencé la couture pour la parementure et ça a l'air de très bien fonctionné donc en fait je crois que je me suis pris la tête pour pas grand chose je sais pas pourquoi ça voulait pas c'était pas une évidence donc j'ai toujours mon col ma parementure qui rabattu je vais faire une surpiqûre pour la maintenir en place et enfin la dernière chose qu'il me reste à faire c'est concernant le col du coup donc pour le col ce que je vais venir faire je me retrouve comme ça avec mon col à l'arrière j'ai ma couture ici et là la partie qui est libre je vais venir replier ma marge de couture de 1 cm envers contre envers et je vais venir replier sur lui-même le morceau remonter la marge de couture précédente vers le haut est en fait faire un sandwich pour que on voie plus de marge de couture en gros que ça donne ça vous voyez là j'ai la marge de couture vers le haut ici je replie ma marge de couture comme ça et je replie sur lui-même pour prendre en sandwich tout ça et avoir une finition propre et je vais faire ça tout le long même sur la bordure qui n'est pas cousu qui est libre donc je fais tout ça et je vous reprendrai une fois que j'aurai terminé voilà j'ai terminé la blouse complètement donc j'ai fait des ourlets en bordure de manche donc un double repli tout simple et j'ai fait la même chose pour le bas voilà donc la blouse est terminée j'ai réussi à accrocher le col alors je me suis trompé je l'ai quand même accroché l'envers bon l'un dans l'autre ça fonctionne quand même c'est pas bien grave donc le col comme ceux ci on l'a pas porté sa robic mais quand je le porte ça ça se relève pas ça se tient correctement voilà la blouse qu'est ce que j'en pense et bien je l'ai essayé et la taille est bonne déjà première surprise alors que c'est un modèle là c'est simple donc bon est-ce qu'un modèle plus ajusté ou autre ça irait il faut voir mais bon ça c'est comme toutes les marques de patron il ya des fois où ça taille un peu grand des fois où ça taille un peu petit c'est quelque chose qu'on voit avec le temps et l'habitude donc ça ça me chagrine pas vraiment le fait de pas avoir d'explication c'est vrai que c'est pas hyper évident alors c'est pareil je pense que avec le temps on apprend dans quel sens il faut monter les choses et tout mais là par exemple pour cette espèce de petit col avec le nœud là devant c'est quelque chose que j'avais jamais fait et donc du coup ben j'avais pas l'idée de commencer à se monter et résultat des courses je l'ai monté à l'envers alors je ne sais pas avoir en fait avec une seule expérience un seul test c'est pas évident de faire un retour mais je trouve dans l'ensemble que je m'en suis plutôt pas mal sorti je suis assez satisfaite du résultat je trouve la blouse très mignonne alors à refaire je ne ferai pas avec le lien là parce qu'en fait quelque chose qui passe devant la gorge j'aime pas ça je sais pas pourquoi j'ai voulu faire ce modèle avec 7 cette finition là parce qu'en vrai moi j'aime les encolures qui sont très dégagé je pense que ça se voit dans mes vidéos je porte toujours des choses avec oui vraiment le la gorge dégagé j'ai un petit coup et du coup j'aime pas les cols roulés genre de choses c'est pas trop mon truc donc à refaire je la refais sans sans ce petit col en faisant juste une parementure comme pour le devant en plus ça simplifiera le montage grandement parce que j'aime beaucoup l'espèce de col alors je crois que c'est un col tunisien qu'on appelle savez qui fait comme ça je le trouve très joli et j'aime bien la forme de la blouse elle est assez longue donc elle fait même un peu tunique alors ça vient peut-être du fait que je suis pas hyper grande donc voilà à voir mais oui se trouve que ces modèles très sympa concernant la quantité de tissus je ne sais plus combien il disait je crois qu'il disait un mètre 35 me semble j'ai mesuré pour couper le devant et le dos il m'a fallu 77 cm j'ai pu placer le devant d'un côté et le dos à côté donc il m'a fallu 77 cm et ensuite il m'a fallu une trentaine de centimètres en plus pour la parementure et le neuf en conclusion j'ai bien aimé de faire ce patron j'ai trouvé ça très intéressant et ça change c'est vrai que le fait de reporter le patron avec la règle et les points c'est vrai que c'est une autre manière de faire que scotcher le patron et le décalquer c'est un peu plus on a un peu plus l'impression de tracer nous même notre patron alors qu'en fait non le patron est déjà tracé mais c'est vrai que c'est une autre méthode et c'est pas désagréable en tout cas j'ai eu l'impression que c'était plus long mais c'est peut-être parce que c'était ma première fois aussi en tout cas j'ai bien aimé j'ai trouvé ça un peu j'ai bien aimé la découverte et j'ai trouvé ça challengeant de faire comme ça donc je pense que je vais réessayer donc je suis sûre que je vais en refaire pour me faire un plus grand avis parce qu'avec une seule réalisation c'est évident d'avoir un avis sur toute une méthode il suffit de tomber sur un patron qui est mieux ou moins bien et tout de suite notre avis change donc je pense qu'il faut faire donc plusieurs modèles pour avoir un avis réel voilà mais mais mon premier retour mon premier sentiment c'est que j'ai bien aimé la manière de faire j'ai trouvé ça très intéressant très ludique et le premier modèle réalisé pour moi est une réussite quoi vraiment il me va il sera porté la seule chose que j'aime pas trop c'est le petit noeud mais ça c'est moi qui ai choisi le modèle avec le noeud donc clairement fallait pas le faire sinon mais ça reste pas grave parce que je peux juste au lieu de faire un noeud comme ça je peux juste le le passé comme ça là on a c'est mal fait mais oui ça sert plus au niveau de la gorge et il ya toujours cette espèce de petite cravate on va dire donc plutôt chouette voilà et bien cette vidéo touche à sa fin j'espère que vous avez passé un agréable moment ma compagnie si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo à me laisser un petit commentaire et j'aimerais beaucoup avoir vos retours sur vos impressions sur la coupe d'or si vous en avez déjà cousu si vous n'avez jamais cousu la coupe d'or est ce que vous êtes intéressé est ce que ça vous intéresse que je vous fasse d'autres vidéos sur d'autres modèles ou pas ou est ce que une vidéo sur la coupe d'or c'était suffisant dites moi ça dans les commentaires et puis si vous n'êtes pas encore abonné abonnez vous ça me fait super plaisir à bientôt et puis Sous-titrage ST' 501 ...